Nous allons voir dans cette vidéo des grands principes de démonstration du théorème de Cook-Lévin, dit aussi théorème de Cook, qui montre que SAT est NP complet. Alors pour rappel, un problème est NP complet, un problème B, si d'une part il est dans NP et d'autre part il est plus difficile que tout problème qui est dans NP au sens des réductions polynomiales. Ce qu'on note comme ça, autrement dit, pour tout problème A, B est plus difficile à résoudre que A. Ce qu'on peut aussi formuler, c'est si j'ai un algorithme en temps polynomial pour résoudre B, alors automatiquement j'ai un algorithme en temps polynomial pour résoudre A. Ce qu'on peut formuler encore d'une troisième façon, B est dans NP, et si je sais résoudre B en temps polynomial, je sais résoudre tous les problèmes de NP en temps polynomial, et donc P est égal à NP. Alors ce second point ici est difficile à montrer si on prend cette définition-là, parce que tout, montrer que c'est plus difficile que tous les problèmes dans NP, comme il y a un nombre infini de problèmes dans NP, on ne peut pas faire une disjonction des cas et le montrer pour. Ce qu'on fait donc, en général, c'est pour montrer qu'un problème B est NP complet, on montre qu'il est dans NP, et ensuite on montre qu'il est plus difficile qu'un problème C qui est lui-même NP complet. Parce que si je sais résoudre B en temps polynomial, alors je sais résoudre le problème spécifique C en temps polynomial, qui est NP complet, et donc je sais tout résoudre, les problèmes de NP en temps polynomial. Et donc c'est la façon dont on démontre qu'un problème est NP. Le problème, c'est que pour arriver à faire ça, il faut bien au début avoir un premier problème qui est NP complet, c'est-à-dire pour lequel on a fait cette preuve qu'il était plus difficile que tous les problèmes dans NP. Et c'est ce qu'on va faire ici avec le théorème de Kou. Alors le problème qui est étudié, c'est le problème SAT, c'est étant donné une formule boolean phi qui a k variable, une formule boolean, je rappelle, c'est utilisant la conjonction, la disjonction, on peut mettre de l'implication, de la négation, de l'équivalence, donc on a une formule, comme quand on fait des tables de vérité, on veut savoir est-ce qu'on peut instancier les variables x1 jusqu'à xk, avec vrai ou faux à chaque fois, de telle sorte que la formule soit vraie. Ce qu'on peut aussi formuler, si je fais la table de vérité de la formule phi, est-ce qu'il y a au moins une ligne qui est égale à 1 ? Et le théorème de Kou-Klevin de 73 dit que ce problème-là est NP complet. Alors pour prouver que c'est dans NP, c'est assez simple, on peut utiliser par exemple de l'algorithmique non déterministe, mais de façon très simple, où on choisit une valeur pour chacun des xi, et on retourne l'évaluation de la formule pour ces valeurs qu'on a choisies, et donc ça se fait en temps linéaire par rapport au nombre de variables, puis l'évaluation de la formule se fait en temps linéaire sur la taille de la formule, si c'est bien codé par un A. On peut aussi très bien voir que ça est dans NP, en utilisant la définition de NP à l'aide de certificats, le certificat ici étant justement la suite des instantiations de chacune des variables booléennes qui peut rendre la formule vraie. Ce qu'on doit donc montrer, et c'est la partie intéressante du théorème, c'est que SAT et NP est difficiles. C'est-à-dire que si on se donne un problème A qui est dans NP, si je sais résoudre SAT en temps polynomial, alors je peux résoudre A en temps polynomial. Donc on prend un problème A, n'importe lequel qui est dans NP, et comme il est dans NP, ce qu'on sait, c'est qu'il existe une machine de Turing M non déterministe qui décide A et qui est polynomiale. C'est-à-dire que si je prends un mot W de longueur N qui est décidé par la machine, c'est-à-dire qu'il y a une instance positive du problème A, il existe un calcul acceptant sur cette machine qui prend moins de P de N opération. Ou P est un polynôme qui dépend de M. Alors, ce qu'on peut faire quelques remarques déjà, c'est de dire que si je prends un mot W de longueur N qui est décidé par la machine M, alors on peut restreindre le ruban à 2 fois P de N plus une case. C'est-à-dire que, imaginons que j'indexe les cases, la première case où est écrit le mot au début du ruban, c'est la case d'indice 1, d'indice 2, etc., puis moins 1, moins 2. Comme il existe un calcul de longueur O plus P de N qui permet de décider l'appartenance de W, ce calcul va utiliser O plus P de N transition. Si c'est que des transitions vers la droite, il ira jusqu'à la case d'indice P de N. Si c'est que des transitions vers la gauche, vers la case moins P de N, il ne pourra jamais déborder. Et d'autre part, on sait que si un mot est accepté, il est accepté avec un calcul, il y a au moins des calculs qui existent, qui prend O plus P de N étape. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser des variables booléennes pour construire une formule booléennes Φ de W, de telle sorte que W, le mot W de longueur N est reconnu par M, si et seulement si la formule Φ de W est satisfiable. Et bien sûr, point important, de telle sorte que Φ de W se calcule en temps polynomial par rapport à la longueur de W. Et ça, ça montrera bien que Φ de W est plus difficile que A. Pourquoi ? Parce que si je sais résoudre Φ en temps polynomial, je veux savoir si un mot W est reconnu par la machine M, décidé par la machine M. Eh bien, je calcule Φ de W, ce qui se fait en temps polynomial. Φ de W a donc nécessairement une taille polynomial par rapport à N. Et si je sais résoudre ça en temps polynomial, je peux décider de la satisfiabilité de Φ de W en temps polynomial. Et donc, j'ai une réponse à est-ce que W est reconnu par M en temps polynomial. Et donc, tout le but du théorème de Cook-Lévin, c'est justement la construction de cette formule Φ de W, qui est une construction qu'on retrouve après dans pas mal de constructions sur l'utilisation de SatSolver pour résoudre des problèmes. J'ai un certain nombre de vidéos qui parlent du sujet. Concrètement, on va construire Φ de W, étant donné que la machine M est fixée, le mot W est donné, on va construire Φ de W, qui va coder l'existence d'un calcul acceptant pour W. Les variables propositionnelles qu'on va utiliser, on aura une variable T comme tête de lecture, indice IK, qui est une variable, dans l'instantiation qu'on va chercher, qui sera vraie si et seulement si à l'étape K d'un calcul réussi, la tête de lecture pointe sur la case I du ruban. C'est-à-dire que l'indice I, ici, va varier de moins P2N à P2N, parce que c'est toutes les cases qu'on peut utiliser. On s'est dit qu'on pouvait se restreindre au ruban des cases d'indice moins P2N à P2N. Et K, c'est le nombre d'étapes de calcul. Et donc le nombre de variables, là, c'est en gros 2P2N fois P2N, donc du grand taux de P2N carré. On va avoir des variables booléennes E pour coder l'état dans lequel est la machine de Turing à l'étape K. La machine de Turing est donnée, c'est une constante. Le nombre d'étapes de la machine de Turing, c'est considéré comme une constante. Et là, c'est le nombre d'étapes possibles qu'on a, donc P2N, étape au maximum. Et il faut aussi coder quelles sont les configurations du ruban, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit sur le ruban. Là, on va avoir des variables. R, I, alpha, K. Donc encore une fois, I, ça va être l'indice du ruban qui pourrait être compris entre moins P2N et P2N. Donc en gros, 2P2N plus 1 possibilité. Alpha, le nombre de lettres possibles, ça aussi, c'est une constante. Et K, qui est l'étape, le nombre d'étapes de la machine de Turing. Donc il y a en gros, encore une fois, comme pour les têtes de lecture, P2N carré, variable de ce type-là. Alors, un petit exemple, c'est juste une configuration d'une machine de Turing. Et on va illustrer les variables qu'on vient de définir si ce qu'on souhaite signifier, c'est qu'elles sont à vrai ou à faux sur cette configuration précise. Donc imaginons, voilà, on a une machine de Turing comme celle-ci et à une étape K donnée, on a ça qui est écrit sur le ruban. La machine est dans l'état Q1 et pointe sur la case d'indice 0 du ruban. Les variables E qui disent dans quel état est la machine de Turing. Pour cette configuration, ce qu'on veut, c'est que la variable EQ1K soit à vrai, parce que la machine est dans l'état Q1. Par contre, EQ0K est fausse parce que la machine n'est pas dans l'état Q0 et de même, EQ2, là c'est un Q2, j'ai mis un 3, mais c'est un Q2, EQ2K est fausse aussi. De même, on a la variable T dit à quel endroit pointe la tête de lecture du ruban. On est à l'étape K, à chaque fois c'est l'étape K. Est-ce que la machine pointe sur la case d'indice 0 ? Oui, donc T0K est vrai. Est-ce qu'elle pointe sur la case d'indice 1 ? Non, donc T1K est fausse. La case d'indice moins 1 ? Non, donc T moins 1K est fausse. De même, T2K est fausse. T3K est fausse, etc. Et les variables R qui donnent le contenu du ruban. R0BK à l'étape K, ici, j'ai un B à la case d'indice 0, donc R0BK est vrai. Par contre, R0AK est fausse parce que je n'ai pas un A ici. R0DK est faux parce que je n'ai pas un blanc ici à l'indice 0. R1AK est vrai parce que j'ai un A dans la case K. Et donc c'est des variables booléennes qui permettent de définir une configuration. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec toutes ces variables qui sont en nombre polynomial, en fait, c'est des réponses à des questions. Quand je suis à l'étape K et que je veux coder une configuration, je vais dire, est-ce qu'il y a ça dans telle case du ruban ? Est-ce qu'il y a ça dans telle case du ruban ? Est-ce que la machine est dans tel état ? Est-ce qu'elle pointe à tel endroit ? Etc. Et ça, c'est des questions où on répond par oui ou non. Et avec un nombre polynomial de questions comme ça, où on répond par oui ou non, on peut définir quelle est la configuration courante d'une machine de Turin. Donc les variables, en instanciant les variables de façon correcte, on peut coder des configurations successives de la machine de Turin. Maintenant, évidemment, on va mettre des contraintes sur ces variables pour coder l'existence d'un calcul réussi sur W avec la machine de Turin. Alors, je rappelle, TIK, c'est la variable qui dit que à l'indice I pointe la tête de lecture à l'étape K. Alors, il y a plusieurs contraintes. La tête de lecture ne peut pas pointer sur deux cases. À une étape K qui est fixée, la tête de lecture, elle peut pointer sur I, sur I plus 1, sur 3, sur 5, sur un seul entier possible. Et donc, ce qu'on veut dire, par exemple, c'est que si elle pointe sur I, TIK, si TIK est vrai, alors la tête de lecture ne pointe pas sur J à l'étape K pour J différent de I. Et si je fais la conjonction de tout ça, donc pour chaque étape, donc la conjonction sur tous les K possibles, la conjonction sur tous les I possibles et sur tous les J différents de I, donc je dis que si à une étape K, la machine pointe sur une case I du ruban, d'indice I du ruban, alors elle ne peut pas pointer sur une autre case. Donc cette formule-là, si elle est satisfaite, c'est-à-dire que si j'ai une instantiation des TIK qui rend cette formule vraie, ça veut dire que pour chaque cas, j'ai un unique I pour lequel TIK peut être vrai, éventuellement 0, mais au plus 1. Je ne peux pas en avoir 2. Et justement, ce qu'il faut rajouter, c'est que ça pointe sur au moins une case, c'est-à-dire qu'à chaque étape K, la tête de lecture pointe au moins en un endroit. Et ça, c'est vrai pour tout cas qu'il existe un I tel que TIK soit vrai. Donc si je fais la conjonction de cette formule et de cette formule, j'ai une formule PhiT ici, qui, si elle est satisfiable, une instantiation des TIK qui rend cette formule vraie, qu'est-ce que c'est ? C'est une instantiation qui dit que pour chaque cas, j'ai un TIK qui est vrai et un seul. Et cette formule, alors là, c'est quantifié, mais là, pour K, c'est de 0 à P2N, pour I, c'est de moins P2N à P2N, etc. Donc cette formule-là, si je l'écris in extensos, c'est une formule qui a une taille polynomiale par rapport à la taille d'entrée. Alors, on peut faire la même chose pour l'état. On vient de faire sur la tête de lecture une formule qui disait qu'à chaque étape, la tête de lecture pointe sur exactement une case du ruban. Et là, on peut faire une formule exactement similaire qui va dire qu'à chaque étape du calcul, la configuration courante est dans un état et un seul. Donc, il existe au moins un état pour chaque cas, tel que EQK soit vrai, et il n'en existe pas deux. Et encore une fois, cette formule, même si j'écris ça in extensos, en développant les grands E ici, et le grand U ici, ça donne une taille de formule qui est polynomiale. On peut faire avec les variables R, I, alpha, K exactement la même chose que pour les variables E et T, pour dire qu'à chaque étape K du calcul, à chaque position I du ruban, il y a une unique lettre alpha. Donc ça, c'est au moins une lettre à la position I à l'étape K, et là, il ne peut pas y avoir deux lettres différentes. Si on prend les trois formules ΦE, ΦR, ΦT qu'on vient de calculer, qu'on fait la conjonction, une instantiation des variables T, E et R qui rendrait cette formule vraie définirait exactement une suite de configuration. C'est-à-dire qu'à chaque étape K, on dirait quelles lettres sont écrites sur le ruban entre les positions moins P2N et P2N, où est la tête de lecture sur le ruban, où elle pointe, et dans quel état est la machine. À ce stade, cette suite de configuration n'est pas du tout une suite de configuration consécutive, ni qui démarre par une configuration initiale, ni etc. Donc le but maintenant, c'est qu'on va rajouter des contraintes sous forme de formules logiques pour que cette suite de configuration définie par la conjonction de ΦE, ΦR et ΦT soit une suite de configuration consécutive, soit un calcul pour le mot W, et un calcul réussi s'il existe. Alors, on va d'abord commencer par la configuration initiale, c'est-à-dire qu'on va écrire de la position 1 à la position longueur de W, le mot W sur le ruban. Et donc ça, c'est avec les variables R. Donc de la position 1 à longueur de W, on écrit la position r, qui est dans cet intervalle. On doit avoir à l'étape 0, c'est-à-dire initialement, la Rième lettre, W de R, c'est la Rième lettre de W, écrite sur le ruban. Et pour toutes les autres positions, c'est-à-dire R strictement inférieur à 1 ou R strictement supérieur à longueur de W, on a le dièse, c'est-à-dire le blanc qui est écrit sur le ruban à la position R à l'instant 0. Et donc ça, si on fait la conjonction avec les formules d'avant, ça va imposer que dans la première configuration, c'est-à-dire celle d'indice 0, pour k égale 0, le ruban contient le mot W qui est écrit dessus, commençant à la position 1 et que des blancs ailleurs. Il faut aussi dire que la machine est à l'étape 0 dans un état initial, ce qui se fait avec une formule comme cela. Et donc, si on prend la formule phi init, qui est la conjonction de ces deux formules, et le fait que la tête de lecture à l'étape 0 pointe sur la case d'indice 1, c'est-à-dire la première lettre de W, cette formule va imposer, en conjonction avec celle vue d'avant, que la première configuration est la configuration initiale pour W. on peut faire de la même façon une configuration finale, on impose qu'il existe, qu'on passe par un état final, donc il y a une étape de calcul où il y a un état final, tel que E, Q, K est vrai, c'est-à-dire que l'état dans lequel est la machine est un état final. Maintenant, il reste à traduire que les configurations sont consécutives pour avoir un calcul. Donc on a une formule, comme ça, qui peut paraître complexe, mais qui se comprend assez bien. On fixe un état Q, une étape K. Là, c'est le même cas ici, c'est-à-dire que si à l'étape K, la machine est dans l'état Q, et que la tête de lecture pointe sur l'indice I, et qu'il y a alpha décrit sur le ruban à l'indice I. Dans ce cas-là, que fait la machine ? On va utiliser une transition pour passer à l'étape K plus 1, donc les deux K, K plus 1. Et donc là, soit c'est cette ligne-là, soit cette ligne-là, ça dépend le sens de la transition qui est utilisée. Comme on est dans l'état Q, on va passer dans l'état Q' en utilisant une transition qui réécrit alpha en alpha' et en déplaçant la tête de lecture soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc je vais faire le cas où on utilise un mouvement vers la droite. Dans ce cas-là, l'étape K plus 1, on passe dans l'état Q', puisque la transition va de Q à Q'. On va pointer sur la case I plus 1 parce qu'on est allé à droite et on a réécrit alpha en alpha'. Donc ces variables doivent être vraies. Et si on allait dans l'autre sens, on irait, la tête de lecture irait sur I moins 1 parce qu'on s'est déplacé à gauche. Il reste une dernière formule à écrire qui va dire que les autres cases du ruban, ici on a traité et la case d'indice I sur laquelle pointe la tête de lecture, il faut aussi dire que toutes les autres cases du ruban restent inchangées. Et pour ça, on dit que quelle que soit la position I, l'étape K est la lettre alpha. Si la tête de lecture ne pointe pas à l'étape K sur la case d'indice I et que sur cette case d'indice I, il y a alpha, c'est-à-dire que c'est quelque chose du ruban qui n'est pas affecté à l'étape K par la transition qui est exécutée, à l'étape K plus 1, dans ce même indice I, on doit mettre la lettre alpha qui est la même qu'avant. Et donc si je prends la conjonction de toutes les formules que j'ai données, phi T, phi E, phi R, cette conjonction impose que les variables T, E et R définissent une suite de configurations, celle-ci que la première des configurations est une configuration initiale, celle-ci que dans toutes ces configurations, il y en a une qui est dans un état final, phi Chemin que les configurations sont consécutives et là que le ruban ne change pas d'un moment à l'autre. Cette formule qui a une taille polynomiale en la longueur de W peut se calculer en temps polynomial. Elle est satisfiable si et seulement si le mot W est décidé par la machine de Turing. Et donc on peut résoudre le problème de décision d'appartenance d'un mot au langage, de décision d'un mot au langage A, en utilisant cette formule. Et si je sais résoudre SAT en temps polynomial, je peux décider si cette formule est satisfiable en temps polynomial. Et donc si W est une instance positive de A en temps polynomial, et donc ceci pour tout problème qui est dans NP. Donc si je sais résoudre SAT en temps polynomial, je peux résoudre tout problème de NP en temps polynomial. SAT est donc NP difficile. Ce qu'on vient de voir là, alors c'est pas la preuve et pas complète, il faudrait montrer que ça marche bien, etc., qu'on n'a pas oublié des choses, qu'on n'a pas non plus géré des configurations qui s'arrêteraient, etc. Ce sont des éléments de preuve pour le théorème de Cook. On peut aussi réécrire les formules qu'on a. On avait quelques implications en disant que A implique B, c'est sémantiquement équivalent à A ou non B, pour avoir une formule sous forme normale conjonctie. Et donc on peut déduire de ce qu'on a fait aussi, que SAT CNF, c'est-à-dire SAT restreint aux formules CNF, est aussi un problème qui est NP complet. Et en travaillant un petit peu plus, on peut démonter que 3 SAT, c'est-à-dire que c'est le problème SAT pour des formules en forme normale conjonctive, mais dont chaque clause a au plus 3 littéraux et est aussi NP complet. Pour info, 2 SAT, c'est-à-dire que si toutes les clauses ont au plus 2 littéraux, c'est un problème qui est dans P. Et puis, – Sous-titrage FR 2021